Comme ça, ça ira mieux. Aujourd'hui, Laure et ses camarades colorient un nouvel instrument, le baryton. Bonjour ! Lui, c'est Nicolas. Il est professeur de Trombone à l'école de musique de Souffel. Il rend visite aux enfants du cours d'éveil musical de Martine Simon. Toute l'année scolaire, on a présenté tous les instruments, chaque semaine un instrument de l'orchestre, et là c'est le dernier. Et pour faire vibrer les lèvres, c'est comme un petit moustique, on fait le petit moustique. Et si je fais pareil dans l'embouchure, j'ai déjà du son. Est-ce que ça ressemble à votre dessin un peu ce truc ? Le baryton, plus précisément saxorne ou tuba baryton, est un instrument de la famille des vents. Et l'embouchure, où est-ce que je vais la mettre ? Tiens, vas-y, montre-moi. Parfait, ça rentre. Si je s'ouvre comme avant, ça marche ? Fort ou pas fort ? Fort, fort. Pour faire vibrer les lèvres. Elle a retenu. C'est un instrument assez particulier puisqu'il a une grande tessiture. La tessiture, c'est-à-dire qu'il peut aller très aiguë, mais aussi très grave. Et il a des pistons, donc ça permet de jouer des choses assez rapides et des choses assez techniques. Donc c'est un instrument où on peut faire de belles prouesses. Vous avez entendu ? Le son, il allait vers où ? Vers en bas ou vers en haut ? Vers en bas. Vers le grave. Après un an d'éveil, un peu chahuté par la crise sanitaire, certains enfants ont déjà fait leur choix. Mais pas de baryton pour le moment. Moi, je souhaite faire de la flûte traversière, du violon, de la trompette, du piano, de la flûte, de la flûte traversière, du piano. En attendant un futur baryton, rendez-vous en septembre pour les inscriptions. Merci.